La place Bellecourt, c'est chaque année un casse-tête pour les organisateurs de la fête des Lumières. On s'en rend bien compte du haut de la grande roue. Regardez, la place est immense. 6 hectares, l'équivalent de 8 terrains de football. Retour sur terre, je me trouve en compagnie de François Fouillet de la société Tilt. C'est vous qui avez eu l'idée d'installer ce grand jardin lumineux. Comment vous avez occupé tout l'espace ? On a essayé d'occuper tout l'espace. C'est une place qui est immense, très grande. On a pris le parti pris d'en occuper les 3 quarts. Mais on ne peut pas le remplir tout cet espace ? Non, on ne peut pas le remplir. On l'habille de luminaires, de lumières. On joue avec la profondeur, avec les espaces entre les structures. Ça représente à peu près 45 structures qui font entre 8 m et 12 m de haut. C'est énorme. Alors ce jardin lumineux change un petit peu la perception qu'on avait de cette place Bellecourt. C'est vrai que ces dernières années, on avait l'habitude plutôt de voir des projections sur cette grande roue. Alors sans faire de mauvais jeu de mots, on en avait un peu fait le tour. Je trouvais que l'année dernière, c'était pas... Mais là, là c'est magnifique avec toutes ces fleurs, ces arbres et tout. Génial ! C'est féerique ! C'est très beau, ça fait à l'issopée des merveilles. Chaque année, elle a son charme quand même. Mais je trouve que cette année, j'aime. On dirait qu'on n'est pas au pâté de dehors. Avec les contraintes de sécurité, l'idée c'était de proposer quand même un espace un peu différent qu'un lieu de spectacle. Puisqu'il s'agissait d'aménager les abords de la place pour permettre aux gens de circuler. Et c'est aussi parce que dessous il y a le parking qu'on ne peut pas poser des structures lourdes sur la partie côté saune. Alors l'une des astuces cette année, pour faire vivre davantage la place Bellecourt, ça a été d'illuminer la façade de la grande poste. Ça permet vraiment une promenade comme ça, avec 5 projets, à voir qu'il était quelque chose qui n'existait pas jusqu'à l'année dernière. Et puis le gros avantage de ce jardin lumineux ici, place Bellecourt, c'est que c'est le seul endroit apaisé de la fête. Vous le voyez, on peut s'asseoir et regarder en face le spectacle sur la colline de Fourvière.